Diem Benga, le voici au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire pour à la fois présenter, défendre et officialiser sa fondation. Je vous souhaite la bienvenue dans ce pays qui est le vôtre. Et je tiens à vous remercier pour tout l'appui à la jeunesse. Lorsque j'ai appris l'invitation, je n'ai pas hésité. D'ailleurs, c'est l'un de mes démarches, parce que moi je tiens beaucoup à l'éducation, surtout avec la fondation, et je suis un peu de loin de ce qui se passe au niveau du pays. Et je sais qu'il y a eu plusieurs réformes depuis que vous êtes en place. Et là, je tiens à vous féliciter énormément. Je viens de convaincre le conseil d'administration pour qu'on commence un institut supérieur d'éducation physique et de sport. Il faut des entraîneurs, ça doit être des gens formés. Il faut des préparateurs physiques, ce sont des hommes et des femmes formés. Il faut des kinés. Et il faut que nous puissions amener notre jeunesse à faire des sports collectifs, mais aussi des sports individuels. Maintenant, comment ce préparateur physique va être formé pour former aussi les autres ? C'est ça la grande question. C'est d'abord en commençant à faire des camps ici, et ces camps-là au niveau des écoles primaires et universitaires. Et pour faire ce camp-là, c'est là où moi j'ai besoin de vous-même. C'est là où moi j'ai besoin du ministère. Que le ministère me donne, je ne demande pas les moyens, et elle me donne le cadre, l'espace pour que moi je puisse agir. C'est-à-dire ? Mes intentions ? Ah, ce sont les intentions. Tiens. Moi j'ai profité de cette occasion pour essayer de savoir vraiment qu'est-ce qui se passe, essayer de comprendre, parce qu'il y a beaucoup de questions, je n'ai compris que maintenant. Plus je raconte des autorités, plus je sens la pression, plus je vois la valeur de ce que je suis en train de faire. C'est bien de réaliser des projets dans notre pays, mais je voudrais que vous réalisiez, je vous propose de réaliser des projets qui vous mettent dans les cœurs des Congolais, qui vous mettent dans les cœurs des jeunes filles et des jeunes garçons qui se disent, voilà, notre grand frère est basketeur, et il nous a légué un terrain couvert de basket. Mais vous comme basketeur, si vous pouvez entrevoir dans vos contacts, la construction d'une salle couverte pour la pratique du basket, par exemple, ne fut qu'à Kinshasa. Vous savez, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est bien de dire ça, mais des fois il faut se dire des vérités en face. Ce n'est pas seulement le travail d'une seule personne. Voilà. si nous ne devons pas apporter notre part, le gouvernement aussi, le ministère de sport, donc le gouvernement, doit aussi apporter sa part. En commençant d'abord par le site, le terrain, montrer d'abord cette volonté-là, parce que notre volonté, elle est là. Voilà. C'est un numéro de ma part. Merci beaucoup. Numéro 28. Un numéro magique. Un numéro magique.